On se régale, on se régale, et là c'est le quart de finale en vue, car c'est le dernier huitième de finale, mais groupe A, entre François et Xavier. François, tu es le doyen, mais donne pas ton âge, mais tu fais pas ton âge en plus, mais vous les Corses, vous faites beaucoup la sieste, c'est pour ça, je veux dire, tu récupères, tu sais pas, hein. Sacré François, et en France, un petit jeune qui pourrait être ton fils, ton petit-fils, l'autre petit-fils, peut-être c'est Xavier, Xavier, les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-France, qu'est-ce que je dis, ouais, enfin c'est Hauts-de-Seine, Hauts-de-France, machin, un truc, le club c'est Lille, et toi c'est le gazévêque, François, bon, et ben François, on y va, hein. Et comment tu fais, parce que tu es un artiste, tu n'y avais pas un peu artiste ? Non, tu n'avais pas les cheveux longs avant, une sorte de bar de Corse ? Oui, non, 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 j'ai toujours eu les cheveux longs et... Ah, c'est ça, mais un peu artiste, un peu artiste, ah non, ah non, t'es un mathématicien, bon, d'accord, ok, non, non, mais c'est pas grave, c'est pour en savoir un peu plus. Un historien. Un historien, voilà, l'histoire, c'est l'histoire, et là c'est l'histoire du football, les enfants, c'est l'histoire du football, avec, peux-tu me donner le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1954 ? 1954, il était hongrois, on le surnommait tête d'or. Coxysh. Sandor Coxysh, bravo. Et ça va être difficile, hein, il met le niveau... Les barres de Corse, il faut se méfier. Coupe du Monde 1954, contre toute attente, d'ailleurs on va l'appeler le miracle de Berne, ça se passe à Berne, la RFA l'emporte, à Berne donc, contre la Hongrie. Qui va réussir un doublé pour l'équipe d'Allemagne ce jour-là ? Rennes. Bravo. Bien le possible, parce que 1954, Helmut Rennes, le niveau, la huitième de finale, le championnat, c'est du haut niveau. Coupe du Monde 82, PSG Saint-Étienne, Paris l'emporte au tir au but. Là où Francis Borrelli, tu sais, il embrasse la pelouse, les petites sacoches, les petites herbes, tout ça et tout. Quel est le nom de l'attaquant parisien, donc PSG Saint-Étienne, parce que Paris égalise à quelques secondes de la fin des prolongations, et du coup il y aura les tirs au but. Il y a Souriac sur le côté droit qui sente, ça tape, là, et il y a quelqu'un qui reprend, après, c'est qui ? Rocheteau. Rocheteau, bravo. Tu le dis du bout des lèvres, tu n'étais pas... Non, mais parce que... Non, parce que tu es calme. Oui, voilà. Parce que, pourquoi gueuler ? Tu es calme, rocheteau. Voilà, rocheteau. Et voilà. Là, pas facile. Quel était le nom de l'entraîneur parisien de l'époque ? VTD, les initiales, G pour le prénom et P pour le nom de famille. L'entraîneur... Il a marqué le PSG, mais c'est sûr que quand on est jeune comme toi, il n'a pas marqué l'histoire du football non plus. Tu t'en souviens ? Oui, oui. Tu t'en souviens ? Oui, oui, moi, je connais. Non ? Georges Perroche. Pourtant, c'est un doigt. Eh oui, Georges Perroche, oui. Qui doit pêcher, je ne sais pas de quel côté, s'il nous écoute. Qui était, mon cher François, Santiago Bernabéu, qui a été président d'un club ? Mais qui était-il ? Président de quoi, d'ailleurs ? Président du Real. Président du Real Madrid, oui. Oui, du Real Madrid, j'aurais dû prouver. De 43 à sa mort en 78. Et peut-être qu'il y sera encore, s'il était encore vivant. Eh oui. Et sous sa présidence, le Real Madrid a gagné combien de Coupes d'Europe des clubs champions ? Il meurt en 78. Donc après 78, ça ne compte pas. 6. 6, bravo. Les 5 premières et la 6e en 66. Eh, il s'accroche, il s'accroche. Oui, non, mais écoute, il n'y a pas de raison. Donc il n'y a pas de raison. Il est là, s'il est là, s'il est en 8e de finale, c'est qu'il a du niveau, forcément. Comment s'appelle le milieu anglais d'Arsenal, qui est venu cette année de West Ham ? Euh... Il est milieu de terrain à Arsenal, il vient de West Ham. Ils jouent une équipe nationale, ça ne te dit rien ? Galalguerre ? Hein ? Non, pas Galalguerre. Declan Rice. Ah oui. Declan Rice. Alors, c'est ta chance. Alors, c'est ta chance, Xavier. Comment s'appelle le sélectionneur champion d'Afrique ? Donc, il succède à Jean-Louis Gasset pendant la compétition de la dernière canne avec la Côte d'Ivoire. Il a joué à Nice. Euh... Je veux le milieu de terrain. Ah, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il n'a pas marqué. Comment tu dis ? Bonny. Non, Bonny, qui avait joué à Manchester City, tout ça, non. Emers-Faillé. Emers-Faillé. Mais tu auras peut-être encore une chance, mais pour ça, il faut que François ne réponde pas à cette question, sinon c'est mort. Coupe du Monde, 66. Au premier tour, elle n'est pas facile, la question. La France s'incline contre l'Angleterre sur le score de 2-0. On est dans un groupe où il y a l'Uruguay, le Mexique, et aussi l'Angleterre qui sera championne un peu plus tard. La France s'incline 2-0. Quel est le buteur anglais ? Roger Hunt. Oh, c'est faux. Roger Hunt. Tu n'as pas l'accent, mais Roger Hunt... Oui. Et ça passe. Roger Hunt, c'est Roger Hunt. Exactement. Putain, ça, c'était fort. Non, mais je n'ai pas fait anglais première langue. Donc, tu n'auras pas de regrets, parce que c'est un des favoris. Tu as fait quoi en première langue ? Corse. Non, à l'époque, j'ai fait italien en première langue, parce que j'étais dans un village. D'accord. Et les cours complémentaires de l'époque... Voilà, ils parlaient italien. Dans le sud-ouest, c'était espagnol. Et oui, ils ne s'emmerdent pas. Et en Corse, c'était italien. Voilà. Donc, Roger Hunt. Voilà. Oui, pizza. Très bien. Le score de la finale 58 entre le Brésil et la Suède. La finale 58, Brésil-Suède. 5-2. 5-2, bravo. Et c'était quand même un métier trop fort. Mais il était fort quand même. Non, non, mais... C'était beau. C'était beau. Bravo. Tu n'as pas été gâté, parce que tu as eu des questions. Il y a eu des questions pas faciles aussi. On va faire Roger Hunt. Ce n'était pas facile non plus. Bravo à François, bravo à Xavier. C'est le huitième de finale. Les enfants, c'est le très, très haut niveau. On se retrouve parce que ça sera le huitième du finale du groupe. À prochainement. À très bientôt. Ne bougez pas. Mais tu as le feu aux fesses. Tu ne tiens pas en place. Tu n'étais pas un barde, en fait. Non, non, non. Tu étais l'historien. Assieds-toi, l'historien. Sous-titrage Société Radio-Canada